... Pendant plusieurs semaines, Inès a souhaité prendre de la distance avec le camping de son père dans un si grand soleil. En trouvant ce job de serveuse avec le nouveau propriétaire du 101, elle a lié une amitié avec Mélissa. Mais cette dernière a été victime d'un photographe. De plus, James Berry l'a agressé violemment pour lui faire peur, mais il a tué, en étant fou de rage contre elle. Le complice de Régis Tresson est arrêté pour son meurtre dans les prochains épisodes de la série, diffusé dans le courant du mois de mars 2023 sur l'antenne de France 2. Aya et Manu martyrisent James Berry dans un si grand soleil Aya, prise caperaste, lui demandent donc pourquoi il a souhaité l'avoir et les raisons de ce meurtre, qui a conduit à sa mort quelques jours plus tôt. James Berry, Edouard Giard, avoue alors qu'il voulait lui faire peur et lui faire retirer sa plainte pour agression. Mais il affirme qu'elle a résisté en essayant de le balaprer avec ses clés de voiture. Aya ironise sur la situation. Quelle salope, souligne-t-elle en le pointant du doigt. Mais Manu utilise une autre méthode pour qu'il dévoile ses manigances. En effet, il lui apprend les coulisses de son interpellation en disant que Régis Tresson l'a dénoncé. De plus, il ajoute qu'il lui a tout mis sur le dos, du meurtre au viol en réunion. S'il ne le croit pas au début, il réussit à le convaincre. James Berry s'emporte. Manu, Moïse, Santa Maria, le recadre pose ton cul, lui ordonne-t-il. L'assassin de Mélissa fait des aveux chocs et affirme au policier que l'hébergeur du site est complice des vidéos. Il dit qu'il demandait plus de violence au sein des tournages. Est-ce que ce témoignage va permettre de coincer Régis Tresson, Cyril de la Morandrie ? Inès effondrée après la disparition de Mélissa sur France 2 dans le même temps, Inès, Maëva et Laroussi, et Enzo sont seuls le soir au sauvage. Dans le bar, ils ont allumé alors quelques bougies pour rendre hommage à Mélissa, Hermine Grandville. La fille de Gary avoue qu'elle a été heureuse de la rencontrer avant de se recueillir devant sa photo. Enzo, Teyilo Azaïs, reste silencieux face à l'image de sa chérie en face de lui. Dans quelques jours, Inès souhaite prendre un nouveau départ et elle est prête à quitter Montpellier pour l'Espagne. En entendant cette nouvelle, Gary va-t-il laisser son enfant s'envoler pour d'autres horizons ? La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Inès, Grand Soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. Perchette de campagne. C'est parti !